Bonjour, chers internautes d'Afriquefemme.com, je suis donc Dr Atobla-Marie, médecin spécialiste en nutrition médicale et psycho-neuronutrition et coach en bien-être et maintenant écrivain, donc auteur de ce premier livre, Conditionner pour maigrir. Alors, dans Conditionner pour maigrir, il s'agit donc de reprogrammer son mental pour maigrir naturellement, plus facilement et de façon durable. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre, pourquoi ce titre ? C'est très simple, pendant deux ans, j'ai eu la chance de suivre des personnes, spécialement des femmes, parce que la plupart de mes clients étaient des femmes, environ 90%, qui avaient ce besoin ou cette obligation médicale, je dirais, de maigrir, de perdre du poids, parce qu'elles souffraient d'une surcharge pondérale, elles avaient du surpoids, où elles étaient carrément obèses, ce qu'on appelle obésité morbide, c'est-à-dire qu'à cette obésité étaient associés à un certain nombre de maladies comme l'hypertension, le diabète, l'arthrose, donc ce qu'on appelle le rhumatisme, les douleurs articulaires, donc il leur fallait absolument maigrir. Alors, j'ai dû les suivre. Et j'ai constaté quelque chose. Je me suis rendu compte qu'à la fin, moi, en tant que médecin, assez, très spécialiste dans ma tête, ce qui m'intéressait le plus, c'était de leur faire voir l'approche médicale de la chose. Oui, vous avez besoin de maigrir parce que vous souffrez de temps. Oui, vous avez besoin de maigrir parce que si vous ne le faites pas, vous allez développer un certain nombre de maladies et ça va être compliqué. Oui, vous avez besoin de maigrir parce que l'obésité aujourd'hui, selon l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, est une maladie et c'est la mère de pas mal de maladies. Voilà, parce que c'est la source de tout ceci, un excès de poids, le corps est en perturbation et il y a donc intérêt favorable au développement de toutes les maladies chroniques que nous connaissons aujourd'hui, donc comme l'hypertension, le diabète et j'en passe. Voilà, mais le message ne passait pas forcément et je ne comprenais pas pourquoi. C'est vrai, ça venait en second point. Le deuxième point, c'était beaucoup plus, j'ai besoin de maigrir parce que je n'arrive plus à porter mes robes. J'ai besoin de maigrir parce que j'ai l'impression que mon mari me fuit du regard. J'ai besoin de maigrir parce que je me sens gêné par cette surcharge pondérale. Je ne me retrouve pas. Il y avait vraiment cet aspect esthétique qui revenait toujours, toujours et toujours. Alors je me suis dit, bon, il faut que je puisse parler ce langage, il faut que je puisse vraiment adapter mon discours, mon approche nutritionnelle, donc médicale, aux besoins de ces dames. Et ça m'a donné envie de créer donc ce concept que j'ai appelé « messe et sexy ». Qu'est-ce que tu veux ? C'est vraiment psychologique. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux maigrir ? Alors pense déjà à ça. D'accord ? Tu veux être belle ? Pense déjà à ça. Voilà. Donc voici pourquoi j'ai parlé de conditionner pour maigrir parce que je me suis rendu compte que maigrir, être en bonne santé, c'est d'abord mental. Il faut se voir comme avant que nous puissions le voir physiquement. C'est-à-dire avant d'avoir des répercussions physiques, il faut que mentalement nous acceptions déjà cette idée. Ok ? Donc c'était important pour moi, avant de parler même de réforme alimentaire, parce qu'on en parle beaucoup, n'est-ce pas ? J'ai suivi ces dames trois mois, deux mois, un mois, même six mois pour certaines, ça marchait très bien. Elles arrivaient à perdre du poids. Mais lorsqu'on avait fini le coaching officiellement avec elles, toutes seules, c'était difficile pour elles de se reprendre et la plupart du temps, elles reprenaient rapidement ses kilos. Donc je me suis rendu compte que la préparation mentale, comme on apprend dans la psychologie de la nutrition, est très, très, très importante. Et c'était peut-être l'ingrédient qui manquait dans cette recette, mes soeurs. Et j'ai commencé vraiment à l'intégrer dans cette recette et j'ai eu des résultats vraiment époustouflants. Alors je me suis dit, c'est vrai, je ne peux pas voir tout le monde, mais si j'écris un livre, tout le monde pourrait être en contact avec ce programme. Et c'est pourquoi j'ai écrit « Conditionné pour maigrir ». Alors dans « Conditionné pour maigrir », vous avez donc plusieurs chapitres. Le premier chapitre, il s'agit donc de la psychologie qui se retrouve derrière « Conditionné pour maigrir ». Pourquoi est-ce qu'on parle d'être conditionné ? Pourquoi est-ce qu'on parle d'être reprogrammé ? Voilà, c'est un peu ce que je viens d'expliquer. Dans le deuxième chapitre, on parle de le pouvoir de la préparation. Je me suis rendu compte que c'est tellement important. Pour tout challenge, tout défi qu'on a dans la vie ou qu'on peut avoir dans la vie, on a besoin de se préparer si on veut avoir la victoire là-dessus. N'est-ce pas ? Tout athlète qui a un challenge a besoin de se préparer. Donc c'est la même chose. Nous avons besoin de perdre un certain nombre de poids. Je dis quelque part que ce soit à perdre 3 kilos ou 30 kilos, c'est la même chose. La méthodologie est la même. Est-ce que nous sommes préparés mentalement pour affronter cela ? Est-ce que nous sommes préparés émotionnellement pour affronter cela ? Même spirituellement, est-ce que nous sommes préparés pour cela ? Voilà. Donc c'est pour ça que je parle du pouvoir de la préparation. Avec des témoignages bien appuyés, tout ceci est dans le livre. Ensuite, au troisième chapitre, je parle du pouvoir du pardon. Vous me direz, quel est le lien entre pardonner et maigrir ? C'est toute une histoire. Vous avez besoin de lire ce livre pour le savoir. Ensuite, au quatrième chapitre, on n'en parle pas beaucoup et c'est tellement important pourtant. Je parle du pouvoir de la prière. La prière. Parce qu'il faut savoir que l'homme est multidimensionnel. C'est vrai. Nous nous concentrons beaucoup plus sur l'aspect physique. Or, l'homme est aussi spirituel. L'homme est aussi un esprit. Donc, il faut aussi prendre soin de cet esprit-là. Et pour cela, il faut se connecter donc avec son créateur pour qu'il nous donne la force. Parce que c'est un grand défi que de vouloir perdre 10 kilos, que de vouloir perdre 20 kilos. Seul, on ne peut pas. Notre nature humaine même est limitée par cela. Donc, nous avons besoin de cette force qui vient d'en haut pour nous aider à vraiment faire ce cheminement, mes soeurs. Ensuite, le chapitre suivant, nous parlons du pouvoir de l'amour de soi. Les gens sont toujours étonnés qu'on parle de cela. Mais bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui ne s'aiment pas. Et spécialement, les personnes qui sont en surcharge de poids, bien sûr, physiquement, elles n'osent même pas se regarder. J'ai une cliente qui m'a dit, j'ai dû enlever tous les miroirs. J'ai dû enlever tous les miroirs de ma maison parce que je ne supporte même pas de me voir dans un miroir. C'est réel. C'est réel. Donc, j'en parle de long en large. Pourquoi nous avons besoin de nous aimer d'abord tel que nous sommes pour pouvoir accepter de changer ce qui a changé. Dans le sixième chapitre, je parle donc du pouvoir de la reprogrammation. Qu'est-ce que c'est que se reprogrammer? Si on doit se reprogrammer, c'est parce qu'il y a déjà un programme qui est défaillant, qui n'est pas bien. Donc, on veut en avoir un nouveau parce que notre cerveau marche comme un ordinateur. C'est un logiciel. Donc, il faut changer ce programme pour pouvoir obtenir ce que nous voulons. Et nous en parlons de long en large. Le dernier chapitre, il s'agit donc du pouvoir des 21 jours. Pourquoi 21 jours? Pourquoi pas 40 jours? Pourquoi pas 10 jours? Il faut lire ce livre pour en savoir beaucoup plus. Et à partir de ce chapitre, c'est vraiment un coaching pratique. Donc, vous avez compris que tous les autres chapitres sont vraiment là pour nous préparer mentalement. Le dernier chapitre, c'est vraiment pratique. De J1 à J2 jusqu'à J21, vous avez des actions pratiques à mener. Voilà, pour vous aider à maigrir complètement. Vraiment, ce que je peux vous dire, c'est que c'est le livre coach de toute femme qui a besoin de maigrir. C'est le livre de l'année. Vous pouvez remarquer que son format a été fait en mince et sexy. Voilà, pour les femmes, mignon comme pour une femme, on ne veut pas vraiment être surchargé. On le met partout dans le sac, grand sac, petit sac qui nous suit partout. Nous pouvons le lire, nous pouvons l'étudier, nous pouvons travailler avec cela. Vous avez même des pages où vous pouvez marquer des petites notes. Voilà, vous avez des citations, vous avez des témoignages. Vous avez vraiment, c'est un... Lisez et vous verrez vous-même. Merci pour votre attention. Cher internaute d'Afriquefemme.com, c'était donc Dr Atobla Marie et auteur de ce livre conditionné pour m'écrire. Sous-titrage ST' 501